Bonjour à toutes et à tous, semaine 20. Nous sommes le 15 mars, je crois. Déjà une semaine de passé depuis le dernier journal de bord. Cette semaine, dans l'ensemble, il y a eu du bon, il y a eu du moins bon, il y a eu surtout du bon, et ça je suis content. On va revenir en détail sur la semaine déjà, et puis ensuite je vous parlerai de mon ressenti sur cette semaine. Donc on a fini le chapitre application linéaire en mathématiques. A ce propos, je sais que j'avais dit que je sortirais une vidéo sur... Du coup, j'ai fait un sondage sur Instagram, et ce qui en est ressorti, c'est que vous voulez une vidéo sur les structures algébriques, seules, donc que j'approfondisse un peu plus. Ça sortira, ne vous inquiétez pas, je ne sais juste pas quand, c'est... Reporté à plus tard, mais reporté, pas annulé. Donc on a fini application linéaire, on a vu la notion de forme linéaire, donc une forme linéaire, c'est une application qui va d'un ensemble quelconque, dans l'ensemble des réels ou des complexes. Une forme linéaire appartient à ce qu'on appelle un dual, le dual de E. Ça ne vous parle pas, là, mais ce n'est pas grave. C'est parce que c'est ce qu'on a fait sur la semaine. Donc la notion de forme linéaire, de base dual, d'hyperplan aussi, pour les applications linéaires. Et puis en fin de semaine, c'était hier, on a commencé les sous-espaces affines d'un espace vectoriel, sachant qu'on ne sait même pas ce qu'il y a un espace affine. Donc c'est particulièrement cool. Voilà. Et la notion d'espace affine ne sera pas définie, puisque ce n'est plus au programme de sup ou de spé. Donc génial, super, on va devoir travailler avec un truc. On ne sait pas vraiment ce que c'est, mais ce n'est pas grave. En physique, on a travaillé encore sur les machines thermiques. On avait commencé en fin de semaine. On a fait donc pompe à chaleur, réfrigérateur, moteur. Donc les trois grands types de machines thermiques. On a vu les inégalités. Donc le diagramme de Raveau déjà, qui est un diagramme qui nous permet de dire si le système reçoit du travail ou en donne. Si le système reçoit du travail ou en donne à la source froide, idem pour la source chaude. À part, donc on a eu aussi l'inégalité de Clausius, qui se déduit du second principe, et la notion de rendement d'une machine. Ça, c'est assez compréhensible. Donc voilà. En col, j'ai eu 10 en maths environ, puisque je n'ai pas eu de la note précise. C'était avec mon prof. La démo était bien su, c'était cool. L'exo, j'ai eu des difficultés. Et enfin, comment on appelle ça ? La petite question de cours m'a un petit peu mis mal. Moi, on semble pas trop mal quand même. Donc 10, je trouve qu'il a été un petit peu sévère. Mais bon. Et en physique, j'ai eu 9. On a beaucoup travaillé avec des gaz. Et là, dans ma question de cours, j'avais un solide. Et ça m'a vraiment bloqué. C'était un petit peu la panique dans ma tête, quand j'ai vu solide. Puisque je me suis dit, il y a plein de trucs que je ne peux pas utiliser. Je ne peux pas utiliser notamment la loi des gaz parfaits, qui est un truc PV égale NRT, qui est un truc quand même essentiel pour la thermodynamique. Donc il y avait pas mal d'autres trucs que je ne pouvais pas utiliser. Et ça m'a bloqué. Sinon, à part ça, j'ai fait beaucoup d'exo toute la semaine. Donc ça, c'est cool. Il y a eu des bonnes choses. Je me suis bien préparé pour le DS de demain. Donc on va voir. On verra ce que ça va donner. Et physiquement, au niveau de la santé, je crois que j'ai un peu mal à la gorge. Mais bon, ça, ça ira. Dans l'ensemble, je me sens en bonne santé. Je me sens bien. Donc voilà, j'ai des bras, j'ai des jambes. Je marche. J'ai un toit pour dormir. Donc voilà, il faut positiver. Tout n'est pas négatif. Voilà. À part ça, qu'est-ce que je pourrais vous raconter d'autre sur cette semaine ? Toujours une bonne ambiance dans la classe. Donc ça, c'est cool. On est à 30 jours des concours. On est à 30 jours des concours. Il y a trois personnes dans ma classe qui passent le même concours que moi, en me comptant. Donc deux. Théo, que je salue, puisque je sais que tu vas regarder cette vidéo. Et Arnaud, je ne sais pas si tu regarderas cette vidéo, salut. Bonne chance aussi. Bonne chance à vous deux. Vous méritez probablement plus que moi d'avoir le concours. Mais je vais vraiment tout donner. Là, cette semaine, j'ai été content de ce que j'ai fait. J'avais la motivation pour travailler. J'ai les petits galons de pilotes qui sont là pour me rappeler l'objectif. Donc on ne lâche rien. On donne tout. Et ça va le faire. Au moins, passer les écrits. Il faut passer les écrits. On verra après. Mais ça va être important de le faire. Puisque si tu n'as pas les écrits, déjà, tu ne peux pas passer le reste. Donc voilà. Le plus dur, c'est les écrits. Si tu arrives à faire les écrits, après, c'est des tests psychotechniques. Et ça, c'est de l'entraînement. Donc on va tout donner. On va vraiment y aller à fond. Il y a 30 jours, comme je l'ai dit. Donc là, no limit. 200%. Voilà. Je vous souhaite une bonne semaine pour la semaine prochaine. J'espère que votre semaine s'est bien passée. Reposez-vous ce week-end. Si vous êtes en prépa, reposez-vous. Essayez. C'est important aussi. Si vous êtes en terminale, bonne chance pour le bac blanc. Si vous ne l'avez pas encore passé. Ou pour le bac. Si vous êtes en terminale, encore une fois. Donc, allez-y. Déchirez tout. Vous pouvez le faire. Je crois en vous. Montrez au monde ce dont vous êtes capable. Puisque vous avez les capacités en vous. J'en suis persuadé. Voilà. À la semaine prochaine. À vendredi prochain pour le prochain épisode. La semaine 21. On sera encore plus près des concours. Ça va être génial. On sera encore plus à fond. D'ici là, restez curieux. Amusez-vous. À la semaine prochaine. A autistic двух deux calories. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501